Le 14 mai 1900 débutaient à Paris les deuxièmes Jeux Olympiques modernes, les premiers ayant eu lieu en Grèce quatre ans avant. Autant vous dire que leur impact médiatique, quand je parle des médias, à l'époque c'était exclusivement les journaux, autant vous dire que leur impact médiatique donc a été extrêmement faible. Ceci d'autant plus qu'ils ont été organisés dans le cadre de l'exposition universelle et n'ont donc pas été nommés officiellement Jeux Olympiques. Certains athlètes ne savaient d'ailleurs même pas qu'ils participaient aux Jeux Olympiques. Une bonne partie des épreuves a eu lieu dans le bois de Vincennes. On a compté un peu moins du 1000 participants, dont des femmes qui participaient aux JO pour la première fois, 1000 participants donc pour 24 pays. Parmi les compétitions disputées, celles que j'appelle les classiques, car épreuve olympique encore maintenant. Sprint, marathon, saut en longueur, saut en hauteur, à l'époque sans élan, lancé du poids, du disque, du marteau, aviron, escrime, haltérophilie, tir à l'arc... Bon, je vous avoue que je ne pourrais pas tout énumérer. Par contre, je peux vous citer des épreuves olympiques organisées cette année-là et qui ne le seront plus après. Ça a été, entre autres, le sauvetage, le tir au canon et la pêche à la ligne. Et entre nous, vous imaginez, la pêche à la ligne, épreuve olympique actuellement ? Eh bien moi, oui. J'imagine très bien. Après tout, il n'y a pas si longtemps, l'idée du skateboard, épreuve olympique, paraissait complètement incongrue. Faut-il rajouter que pour ces Jeux de 1900, pas de cérémonie d'ouverture, pas de serment, pas de drapeau olympique ? Tout ça viendra après. Alors, passez-moi l'expression, mais à l'époque, les JO, le grand public s'en foutait royalement. Autre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada